Bonjour, on va commencer parce qu'on a déjà 4 minutes de retard et ma démo elle fait pile poil 15 minutes donc... Vous êtes prêts ? Bonjour La Rochelle ! Donc j'espère que vous passez un super Jog Summer Camp et que ça va continuer. Je me présente, je m'appelle Sun Tan, je suis développeur Java chez Serly et je suis également committeur pour le projet Eclipse. Donc aujourd'hui avec moi vous allez perprogrammer, donc on va perprogrammer dans le cloud. Et l'idée c'est de faire un peu comme dans Google Docs, sauf qu'on va pas programmer avec des IDE dans le cloud. Et on va programmer tous ensemble donc avec des développeurs qui sont éventuellement sur des postes différents et sur des devices différents. Et l'idée c'est de travailler sur le même fichier de code et de voir en fait les modifications en live qui se rafraîchissent des autres développeurs. Donc c'est un peu comme Google Docs mais pour du code. Donc je vais donc vous commencer à vous présenter les projets Eclipse Cloud Development qui sont en fait des projets qui ont été initiés par Eclipse pour essayer de faire avancer en fait les outils de dev et pour les faire monter dans le cloud. Donc on va présenter Orion, Che et Flux qu'on va utiliser et ensuite on va attaquer les démos. Donc il y en a deux. Donc la première en fait je vais lancer Flux sur un runner docker Che. Et on va pouvoir par programmer grâce à ce runner avec les éditeurs Orion et l'IDE classique Eclipse. Et dans une deuxième démo je vais vous montrer l'extension que j'ai développée moi-même pour Eclipse Che. Et on va donc pouvoir rajouter donc un éditeur, un IDE en plus dans le paire programmer. Ok alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Orion et Che sont tous les deux ce qu'on appelle des Web ID. Dans le sens où on y accède par le navigateur. C'est à dire que le développeur n'a rien à installer sur son poste, tout est accessible par le web à travers le navigateur. Alors Orion en fait c'est un projet qui a été initié par IBM et c'est un IDE qui est plus orienté pour le développement d'applications web. Donc javascript, HTML, CSS. D'un autre côté nous avons Che qui est initié par Code Envie. Donc qui est un peu plus hétérogène que Orion. Et on va pouvoir développer des applications Java, javascript et plein d'autres langages. Et l'idée avec Che aussi, c'est qu'on va pouvoir tester nos applications avec Docker. Enfin, le troisième participant, ce sera Flux. C'est un projet qui a été initié par Pivotal et dont le but est d'interconnecter les différents outils, cloud ou pas, pour les faire parler ensemble. Et donc Flux, lui, se base sur une architecture de messages. Où on a en fait un broker de messages central qui va être utilisé pour relayer tous les messages qui vont être envoyés ou reçus par les différents participants. Donc dans chaque participant, ça va être un outil. On va devoir y installer bien sûr un plugin pour qu'ils sachent parler à Flux et aux autres participants. Donc dans Flux, si vous allez sur leur site, il y a quelques démos qui sont dispo. La première, c'est celle que je vais vous montrer, donc le pair programming. Il y a une autre démo qui est assez sympa, c'est d'ajouter des fonctionnalités à Eclipse Orion, des fonctionnalités de développement Java. Donc on va pouvoir exploiter en fait un Eclipse JDT qui se trouve éventuellement sur un autre poste de développeur. Et donc avoir de la complétion en Java dans Orion. Et du Quick Fix, ce genre de choses. Donc c'est une démo qui est assez sympa. Et en fait, la dernière démo de Flux, c'est de faire d'un synchro de Five System. Qui est d'ailleurs utilisé par les deux premières démos. Donc Flux se base sur un système de messages. Donc on a un broker de messages qui est utilisé qui s'appelle RabbitMQ. Et donc les messages qui sont associés ont une structure qui est assez simple. Ils ont juste un nom et du contenu qui est en JSON. Donc chaque message, un participant va pouvoir soit le broadcaster, donc envoyer le message à tout le monde, ou soit viser juste un des participants du Chanel. Après, cette structure-là, il y a que ça que définit Flux. Ensuite, pour chaque scénario, c'est à chaque plugin de définir le contenu du message qui va être envoyé et le nom du message. Par exemple, pour le pair programming, on a établi qu'il y avait tel message qui peut être envoyé avec tel contenu. Et chaque plugin doit savoir répondre à ce petit message et savoir quel message il peut envoyer. Pour qu'il soit reconnu par les autres participants. Ensuite, on expose Flux en WebSocket pour que ce soit facilement utilisable par n'importe quel client. Donc un petit exemple du Google Chrome DevTools. Là, on est sur un Eclipse Orion dans le navigateur. Et on voit tout ce qui passe dans le Chanel WebSocket. Et on voit que c'est assez simple. On a le nom des messages et le contenu en JSON qui défile. Un autre exemple, c'est un diagramme de séquences qui représente les messages qui sont échangés pour le scénario synchronisation de système de fichiers. Donc là, l'idée, ce que je voulais montrer, c'est que tout passe par le broker de messages. Donc le serveur central, Node.js, Flux. qui va donc lui relayer tous les messages. Donc il va recevoir tous les messages et les relayer, soit les broadcaster, soit les envoyer à un participant bien précis. Et c'est comme ça que se fait la communication avec tous les participants. Donc vous pouvez, si vous voulez, installer chez vous sur un serveur Eclipse Fux. Donc il faudra vous installer Node.js, HabitMQ, optionnellement MongoDB. Il faut aussi installer NPM. Et avec NPM, on installe Flux, Flux Orion, Socket.io. Et côté Eclipse IDE, il y a un plugin Flux qu'il va falloir installer pour pouvoir participer à la session de paire programming. Bon, pour ceux qui ont déjà fait du Node.js et du NPM, on sait tous que ça ne marche pas forcément bien et que ça peut être différent en fonction de chaque OS. Donc moi, ce que j'ai fait pour la démo, c'est que j'ai créé une image Docker que je vais pouvoir vous partager et que vous allez pouvoir utiliser et instancer ça un peu n'importe où. Donc l'image Docker part d'une Debian. Et donc je vais ajouter JackRabit. J'ai installé JackRabit en ajoutant le repo Debian JackRabit en installant. Oh non, JackRabit. RabbitMQ, pardon. Ensuite, on installe Node.js et NPM. Donc là, il y avait un piège sur Debian, Node.js, il faut installer Node.js de Legacy. Et enfin, on va installer Flux. Donc on récupère les sources de GitHub. On l'installe avec NPM install. Et là, je l'ai un peu patché pour qu'il marche. Parce qu'en fait, par défaut, il n'écoute que sur localhost. Et là, je l'ai patché pour qu'il l'écoute sur tous les ports. Enfin, sur tous les ports, sur toutes les interfaces. Et ensuite, on peut lancer notre image Docker. Donc il va exposer le port 3000. Donc c'est le port par défaut de Flux. Et à l'extérieur, en fait, on va donc pouvoir y accéder sur le port. Voilà, c'est un port généralement, 61-636. De l'extérieur, on va pouvoir accéder à Flux sur ce port-là. Et y connecter Orion Eclipse. Donc, bon, comme on est chez Eclipse, on va lancer notre image Docker sur un Eclipse Shea qui tourne chez CodeEnvie. Donc là, je vais prendre la main. Je vais aller chez CodeEnvie. Donc en fait, c'est un serveur que j'ai installé sur AWS. Je vais lancer un des projets que j'ai déjà installé. Si on... Alors, si... Oups. Alors, en fait, le Docker, le Renard Docker que je vais utiliser ressemble à ça. En fait, dans Sunix Flux, c'est une image Docker qui est déjà en fait touchée sur Docker Hub. Donc en fait, le vrai, enfin, le vrai fichier Docker ressemble plutôt à ça. Donc c'est celui que je vous ai montré pas à pas tout à l'heure. Et donc, dans les runners, dans Kipschay, je peux lancer en fait des images Docker customisées. Et là, en fait, j'en ai préparé un pour la démo avec le code en fait du Docker à lancer. Donc si je lance, je vais attendre que ça sense. Et normalement, en fait, une fois lancé, il va me proposer donc une URL que je pourrais utiliser pour m'y connecter. Donc là, j'ai préalablement lancé Eclipse avec le plugin Flux. Donc je vais juste remplacer l'URL par le bon. Je vais faire OK. Yes. Et pendant que ça redémarre, j'ai préparé aussi en fait l'URL sur Eclipse Orion. Donc on va se connecter directement sur le Docker. Et voilà, déjà j'ai déjà en fait les deux fichiers qui sont synchronisés. Avec ici un IDE. Donc si je recherche mon WebSocket I.O. Je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas, ce n'est pas grave. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tweeter l'URL. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez rejoindre la session. Donc voilà, donc si je commence à modifier. Hop. Oups. Je mets. Bonjour. La prochaine. Vous voyez en fait, toutes les mobilisations sont automatiquement retransmises sur l'Eclipse qui est ici. Hop. Je ferme mon commentaire. Et puis pareil dans l'autre sens. Donc ça marche bien. Bon c'est cool hein. OK. Personne ne veut rejoindre ma session. C'est pas grave. Deuxième démo. Alors cette fois en fait, on va utiliser l'Eclipse Che que j'ai, enfin l'Eclipse Che que j'ai développé. Il faut savoir que Eclipse Che, lorsqu'on développe en fait une extension pour Eclipse Che, l'extension va pouvoir en fait écouter sur des événements que renvoie l'IDE. Et il y a en fait un événement qui nous intéresse, dans notre cas, c'est le fait qu'un runner docker a été lancé dans l'IDE. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi je peux intercuter dans mon extension cet événement et du coup savoir en fait que c'est un Eclipse Flux, un serveur Eclipse Flux qui a été lancé parce que je sais qu'il expose le port 3000. Et je vais pouvoir automatiquement me brancher dessus et du coup ouvrir en fait, lorsque j'ouvre un éditeur, enfin un fichier, je vais pouvoir donc du coup participer à la session de la programmation. Et donc participer. Donc tout à l'heure, je vous ai caché l'Eclipse Che. Mais en fait, ici, on est dans Che et on voit, ah bah c'est trop cool, merci. Et on voit bien qu'en fait les différents événements ont été propagés sur cette IDE. Et donc si je fais réapparater les autres, toujours au premier point et le rayon, oups, ça marche, oui, ça marche. Ça marche. Et j'ai jamais testé à plus de deux. Ça marche. Ah oui, je voulais montrer une autre chose, c'est que ce que je peux faire, je vais le mettre en premier plan. C'est qu'avec lui, en fait là, du coup, j'ai plus besoin de partager l'URL en fait avec le port qui a été généré par Docker. Car maintenant que je suis dans Che, je peux juste partager l'URL de Che, donc le workspace en fait. Et donc rejoindre la session de la programmation. Automatiquement. Parce qu'il va, lui, Che connaît en fait les stokers qui sont lancés. Pardon. Et donc je peux rejoindre ma session normalement. Si je fais ça bien, j'ai trop de fenêtre. Donc voilà, c'était tout pour la démo. Les sources de l'extension sont sur GitHub. Et si vous avez des questions, vous avez moins quatre minutes. Vous pouvez utiliser en réel avec des vrais développements pour faire des vraies sessions de cartes pour famille ? Ouais, on a testé une fois avec Stéphane au tout début en fait. Et puis ça marche, ça marche. Après le truc, c'est que voilà, on n'a pas testé à plus de trois ou quatre. Mais on peut bien imaginer que, enfin, le truc n'est pas forcément super robuste. Mais en fait, c'est pas très grave parce que de toute façon, on est juste deux. Et puis si jamais en fait, il y a un problème de synchro, ben on recommence. Et puis voilà, c'est juste partager les fichiers. Vous avez fait à deux en particulier en réseau ? Non, non. Moi, j'étais à Paris et puis Stéphane était à Côtier. Avec un Skype à côté ? Ouais, ouais, ouais. Mais c'était même pas cette version ? Ah, c'était non, ouais, c'était la première version de Flux. Voilà. J'entends les applaudissements. Ben merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage FR ?